J'ai eu la chance de jouer à l'étranger quelques fois dans des spectacles assez imposants, mais ici c'est pas pareil, on est sur la lune, Mars, la lune, Neptune, c'est un autre monde, comme ça et comment ils vont recevoir ça ? Aujourd'hui, il faut aller doucement, doucement pour garder l'énergie pour ce soir. Mais je ne m'inquiète pas, je sais qu'on est l'énergie jusqu'à après-demain, donc on est dans la main de la nature. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre yacht, à remonter tous les courants musicaux, les rencontres, les initiatives propulsées ou impulsées au profit des masses laborieuses. Voilà cet album que vous voyez en direct sur votre petit écran, est un projet né de la rencontre de deux hommes. Je vais vous les présenter tout de suite. Le titre générique de cet album-là, c'est Mali, Mali. Voilà. Eloua, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bienvenue à Bamako. Merci beaucoup. Parce que la musique, c'est toujours considérable comme les symboles de la paix. Il n'y a pas frontière, il n'y a pas... Elle est universelle. Effectivement. En tout cas, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du Mali. Vous, je parle de vous, de toi, les autres artistes qui font honneur aujourd'hui à la République du Mali. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce pays-là, en dehors du pays. Merci, Mali. Je te permets de faire un appel, Mbamala, aux Ambramaliens. On doit t'honorer ce soir. Il faut absolument que tout le monde soit là. Oui. C'est un honneur pour toi. Mali, Mbamala, il n'y a pas de bonheur d'élévée. Vous avez dit que nous, nous, nous sommes mises que nous sommes mis en palais de congrès. Je suis là où nous sommes mises et nous sommes mises. Mais si nous sommes mises, nous sommes mises à Dalilou. Mali, nous sommes mises à Dalilou. Mali, nous sommes mises à Dalilou. Nous sommes mises à Dalilou. 27 PV à Ségou aussi, c'est gratuit. Le premier grand soir approche. Tant du côté du collectif de Mali-Mali que de l'ORTM, l'heure est au dernier réglage, aux ultimes répétitions. On a envie vraiment de donner, d'offrir aux gens. Jusqu'à présent, la mienne réussie, mais toujours en Belgique. Le vrai défi, c'est de pouvoir émouvoir des gens dont c'est la culture, des chansons qu'on chante. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qu'on a envie de sortir, qu'on espère pouvoir donner au maximum. C'est vraiment la répétition en grande ornature. On l'a proposé comme ça, ils l'ont également proposé comme ça. Certains se sont dit, tch'en, répétition, on fait juste 10 minutes. Nous, on va le faire dans les conditions du réel par rapport au vrai direct de demain. Et puis là, je crois qu'on fera mieux connaissance, tout à chacun, les gens ensemble. Et ce qui est vraiment bien, ils ont tous envie de participer à ça. Et ils le font avec grand plaisir. Quand on dit percussion, tu peux venir ici. On va aller voir sur ta caméra. Ils ont envie de montrer un peu leur savoir-faire. Directement, ils nous ont dit, nous, c'est à l'Africaine, à la débrouille. Et je crois que c'est un petit peu ce qui peut marquer les différences. Mais c'est ce qui va aussi faire que ce métissage va fonctionner. Si ça se passe au niveau musical, pourquoi ça ne se passerait pas à d'autres niveaux ? Mali, Mali ! Depuis une dizaine d'années, Baba Sisoko ne vit plus au Mali, mais en Italie. Plusieurs fois par an, il revient sur cette ère natale. Il dédie la chanson qui ouvre le spectacle aux Tungarangais, ceux qui quittent leur pays et qui ont peur d'y revenir, les mains vides. Dans le répertoire de Baba Sisoko, certaines chansons sont des aires traditionnelles maliennes. D'autres sont des compositions personnelles. Chaque fois que Baba prend ses instruments, c'est pour chanter les valeurs essentielles. Celles qui défendent la famille, les enfants, les amis, la force de la nature ou encore l'amour de la terre. Vraiment, voir tous ces musiciens avec Baba, c'est la fierté de l'Afrique, c'est la fierté de l'Europe. On est vraiment contents. Moi, personnellement, même mes copains, c'est ce qu'ils ont dit, c'est la première fois qu'on voit un tel monde chez nous faire un tel concert, surtout au jazz. Moi-même, c'est ma première fois de voir du jazz au Mali, en nombre comme ça. Vraiment, c'était formidable, formidable, vraiment. Mali-Mali, c'était comme ça. On a vu un papier au Centre culturel français parlant de Baba Sisoko et du groupe Mali-Mali. Alors, par curiosité, nous avons voulu venir voir et nos attentes sont vraiment comblées. Je trouve que c'était vraiment très beau, fantastique, la musique et tout ça. C'était vraiment une symbiose entre l'Afrique et la Belgique. C'était magique. Pour cette soirée de gala, le public est métissé. Les expatriés se mélangent au Maliens. Parmi eux, des artistes, musiciens et amis de Baba, mais aussi ses nombreux frères et sœurs. C'est la sœur, la grande sœur de Baba qui a chanté pour son frère. C'était tellement beau et il s'est trouvé que cette dame me connaît. Elle a chanté pour moi et moi, étant un noble, je fais un geste. C'est dans la tradition, c'est dans la coutume. Quand un griot chante pour toi, tu lui donnes quelque chose. C'est très surprenant, un public vivant, un public réagissant. C'est très fort. Ça nous a obligés à nous adapter. Ça a obligé le chef, Eloua, à s'adapter, et sortir un petit peu de la ligne droite habituelle. C'est fait. Et demain, on recommence, donc ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'on doit un peu s'adapter au public et le public doit s'adapter à nous. On était un peu dans l'étonnement, tout le monde ici, je pense. Aussi bien le public que nous. Et voilà, moi, je suis vraiment humainement super content. Musicalement, je peux vous le dire à vous, parce qu'ils ne verront pas d'ici demain. Les musiciens ne sont pas concentrés, parce qu'en fait, on est étonné de ce qu'il y a à voir. Donc demain, je vais sérieusement serrer la vis à ce niveau-là. Mais je ne vais pas leur en parler ce soir, bien évidemment. Mais c'était un peu compliqué, parce que je sentais que parfois, je perdais les jambes. Mais sinon, humainement, c'est fantastique. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. L'occasion pour quelques-uns de se glisser dans une cérémonie est de voir les fameux griots à l'œuvre. Dans tous les moments importants de la vie, les griots, appelés Djeli au Mali, sont là pour rappeler les choses essentielles. Ils sont la mémoire du peuple. C'est les Djeli qui contribuent à l'équilibre. Ce sont eux qui réglarisent les rapports entre les familles, entre les époux, entre les amis. Je voudrais dire que ce sont eux qui sont auprès du pouvoir et des représentants du pouvoir de l'État pour leur dire ce que le peuple veut transmettre à leurs dirigeants. parce que ce sont eux qui ont la maîtrise, ce sont les maîtres de la parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a travaillé au début avec Zo, il y a presque eu une révolution parce que Zo a essayé de nous ouvrir un peu pour qu'on aille vers le public. Ça a été très mal perçu par la plupart d'entre vous. Il a fallu qu'on fasse plusieurs concerts pour que vous nous disiez que finalement, il avait raison. Mais ici, on est carrément dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous êtes tellement avec le public que vous n'êtes plus avec moi. Et donc, pour moi, c'est ingérable. Ce qui fait que, par exemple, au niveau du cœur, il y a plein d'entrées qui ont été faites par 4 personnes alors qu'en fait, vous êtes 25. Le lieu n'est pas non plus, ne nous aide pas. C'est un bloco, c'est une forteresse. On n'est pas dans l'Afrique, on est sur une tour d'ivoire au milieu de Babaco. Ce sont des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on avait à conquérir, qui n'étaient pas gagnés d'avance. Avoir réussi ce qu'on a fait hier, avec les fatigues, etc., c'est quand même plus que pas mal. Ça s'appelle l'habillage. On peut les jeter de m'avant, puis revenir pour avoir du large. On a les retransmis à la télévision, donc ne vous inquiétez pas. 4, 3, 2, 1. Jean-Pierre Winberg, pour nos télés, c'est aussi un grand moment. C'est un premier direct intercontinental. C'est une première pour nos télés, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe ici. Je me disais, en écoutant Baba et Éloi, comment ne pouvait-on ne pas être là ce soir ? Puisque le démarrage de ce projet Mali-Mali s'est fait pratiquement devant nos caméras, devant la caméra de Chantal Noté, quand elle faisait le documentaire sur la fanfare de Mourcourt. C'est à ce moment-là que Baba et Éloi parlent de manière tout à fait informelle d'un projet possible. On a ça en direct, quand on l'a enregistré. Donc ça veut dire qu'on a suivi ce projet, depuis pratiquement sa genèse. Et finalement, l'aventure humaine, c'est l'aventure aussi entre l'équipe de l'ORTM, entre les équipes de l'ORTM et nos équipes à nous, puisqu'il y a Marc Verkreuz, il y a Pascal Dovillet en tant que réalisateur qui sont ici pour collaborer avec les réalisateurs maliens. Vous avez déjà vu le spectacle Mali-Mali. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce spectacle ? Dans ce spectacle, c'est... Au début, quand on regarde ce spectacle, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Parce que Baba, qui est traditionnellement griot, qui fait de la musique de chez nous, et Eloi Baudimont, qui gère une fanfare et tout, on s'est dit, mais comment ça va se passer, cette histoire ? Mais quand on voit comment les musiciens se sont impliqués, comment Eloi a arrangé tout ça, et Baba qui se sent à l'aise dedans, ça fait... Moi, ça m'a fait un choc. Je trouve que ce projet, c'est un projet qui élève tous ceux qui y participent, qui les tire vers le haut, et c'est un projet qui tire notre Wallonie-Picard vers le haut également. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Je vous souhaite un très bon voyage avec Maestro Eloi, qui a fait tous les arrangements pour cette aventure. Maestro Eloi ! Morrie ! Os ruled Dumb Baudimont ! Le débil Dumb 놓, Le débil Dumbhardu, ... En Belgique, il n'y avait pas le tamas. J'ai amené le tamas en Belgique, ça fait 20 ans passé. A cause d'un vieux, un monsieur, vraiment, qu'il est devenu mon frère maintenant. Le monsieur s'appelle Fédéric Marias. Sans lui, Mali-Mali, ça n'existe pas. Sans lui, le tamas, ça n'est pas arrivé en Belgique. Sans lui, on n'est pas ici. Donc, Fédéric Marias. ... ... ... ... Nina, do'lubi, jorola, nina, nina, do'lubi, ha, mina, nina, koko, lumi, ke, nina, nina, nidoube, ilifee. Nina, nidoube, ilifee, nina, nidoube, ilifee, nina, koko, lumi, ke, nina, nidoube, ilifee. C'est mon ami ! Epi Epi, Epi Nariot Epi Epi, Epi Nariot Epi Epi, Epi Nariot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501